Salut ! Cette vidéo est une petite vidéo bilan de l'année 2022 sur la chaîne Dé en Mousse. En vrai ce genre de type de vidéo j'ai envie de le faire depuis longtemps mais je me dégonfle avant donc si vous m'entendez c'est que j'ai réussi sinon bah tant pis en fait vous le saurez pas. Voilà l'idée c'est vraiment juste de vous donner quelques chiffres de l'année 2022 et de vous parler un petit peu de ce que je veux faire dans le futur mais de manière très très rapide puisque comme vous avez dû le voir dans la description ou dans le titre j'aimerais faire une FAQ. La chaîne a maintenant quelque chose comme quatre ans et demi et je n'ai jamais fait de FAQ donc je me suis dit que j'avais envie d'essayer de tester l'exercice et vous si vous avez des questions comme ça bah c'est l'occasion de me les poser pour que je puisse y répondre. Donc on va passer au bilan 2022. Qu'est ce qui s'est passé en 2022 ? Alors en 2022 j'ai fait 99 vidéos. Là ça peut paraître un petit peu abstrait parce que c'est juste des chiffres mais pour comparer avec 2021 j'avais fait 74 vidéos. Alors oui quand je dis 80 je sais plus combien de vidéos là en fait du coup ça veut dire que j'ai fait 73 vidéos classiques et 26 shorts. Par rapport à 2021 qui a 74 vidéos c'est à peu près la même chose. Si je remonte à 2020 là j'ai 94 vidéos ce qui est vraiment beaucoup plus. J'en faisais beaucoup plus régulièrement mais elles étaient un peu moins travaillées et encore ça va je trouve mais mais ouais j'étais un peu plus régulière. Et j'ai encore 2019 où là j'ai fait 177 vidéos donc beaucoup 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 de vidéos. C'est vrai qu'au tout début je publiais genre trois fois par semaine quelque chose comme ça le plus possible mais c'était des vidéos qui étaient moins travaillées qui étaient du coup plus rapides à sortir et aussi plus courtes quand je regarde les anciennes vidéos et celles de maintenant en tout cas sur les présentations. Je me rends vraiment compte que j'étoffe un peu plus, il y a des choses où je passais trop vite et je prends un peu plus le temps d'expliquer même si ça reste des vidéos qui sont très rapides. On va revenir maintenant en 2022 puisque c'est un petit peu le sujet de cette vidéo et je vais détailler un tout petit peu plus. 99 vidéos en 2022 dont 26 shorts. Les shorts c'est quelque chose que j'ai essayé pour la première fois cette année. J'avais envie de tester un petit peu pour voir si c'était sympa ou pas, c'était si ça me plaisait et comment c'était reçu. Mais mais là sur vous allez dire 26 shorts c'est pas mal quand même sauf que non en fait sur les 26 shorts il y en a 24 où c'était le calendrier de l'avant puzzle et chaque jour je publiais la vidéo de l'ouverture de la case. Mais pour moi les vraies vidéos de shorts c'est les deux petites vidéos restantes qui sont en fait des vidéos, je sais pas, thématiques. Une une c'est 5 jeux pour Noël et l'autre c'est 5 jeux pour Halloween. Et si ça a commencé c'est par la vidéo d'Halloween parce que j'aime bien faire des vidéos thèmes un petit peu qui regroupent des jeux sur une thématique et je voulais en faire une sur Halloween. Le truc c'est que j'avais déjà fait une vidéo je sais plus c'était l'année dernière ou celle d'avant sur Halloween justement où je parlais des jeux auxquels je voulais jouer Halloween. Donc là c'était vraiment l'idée de dire alors si j'ai une soirée Halloween je vais jouer à ça, ça, ça parce que c'est des jeux que j'aime bien et je trouve qu'ils correspondent bien au thème. Cette année je voulais refaire un petit peu pareil, j'ai regardé ma vidéo l'année dernière et en fait bah il n'y avait rien à changer, je les aime toujours autant et j'aurais toujours joué à ces jeux là. Mais je trouvais ça un petit peu dommage de pas marquer le coup et je me suis dit bah je vais essayer de faire quelque chose quand même, je vais essayer de faire un short. Et donc voilà c'est comme ça que j'ai fait une vidéo sur cinq jeux pour Halloween en une minute maximum, c'était vraiment le délai max. Pour Noël c'est un petit peu la même chose. Alors à Noël il y a pas mal de gens qui font des vidéos sur les jeux achetés pour Noël, thématique famille, thématique expert, thématique machin truc. Et moi à chaque fois je vois ça et puis j'ai rien à ajouter, j'ai rien à dire et je trouve ça très difficile de faire ces tops là. Donc depuis un petit moment déjà je me suis dit je vais me spécialiser. À Noël je fais que les petits jeux pour les pères Noël secrets, pour les cadeaux de dernière minute, ce genre de choses. Donc des jeux vraiment pas chers à 10 euros à peu près. Et l'année dernière j'ai fait une vidéo sur ça où on me voit etc et je présente des jeux qui correspondent à ça. Et cette année bah c'est pareil en fait j'avais rien à ajouter par rapport à l'année dernière puisque c'est toujours des jeux que je recommanderais. Et pour la plupart bah voilà. Donc comme la dernière fois j'ai voulu faire tenir 5 jeux en une minute avec cette fois-ci une petite introduction pour dire quand même que c'est pas une liste ordinaire, c'est pas une liste famille ou je sais pas quoi, c'est vraiment juste une liste de petits jeux pas chers. Ces deux vidéos short je les aime bien, je les trouve sympas, j'aime beaucoup l'exercice de vraiment simplifier au maximum et de faire tenir tout ça en une minute. Ça a été reçu de la même manière que mes autres vidéos en fait, y'a pas eu plus ou moins de vues par rapport à ça, c'était pareil. Donc de ce côté là y'a pas grand chose à dire mais je vais continuer d'en faire je pense que la prochaine ça va être sur la Saint Valentin où c'est tout à fait possible que j'ai déjà fait. D'ailleurs oui je crois que j'avais fait une vidéo qui s'appelle des jeux rien qu'à deux, un truc comme ça donc là je vais refaire peut-être un short avec des jeux différents ou les mêmes ou une base pareil enfin je verrai bien. Les 24 short calendrier là par contre j'ai des choses à dire parce que j'ai juste fait ça comme ça. En fait je vais acheter le calendrier puzzle, j'ai filmé parce que ça m'amusait de filmer, de faire comme le calendrier D où je fais ça de toute façon et je le mets sur mon blog et je me suis dit bah quitte à filmer autant mettre sur YouTube. Mais pas en format normal parce que ça ne correspond pas du tout à une vidéo classique, ça dure une vingtaine de secondes, ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai fait en short. Et en fait ça a marché super bien, beaucoup beaucoup mieux que mes autres vidéos. J'ai eu des gros pics et tout. Alors ça durait pas évidemment, ça durait une journée parce que c'était le moment où je postais la vidéo et c'était l'ouverture du jour. Mais j'ai eu beaucoup plus de vues que sur mes vidéos classiques. Ce qui est bien, je suis contente. C'est juste que en fait c'est un peu frustrant parce que c'est pas des vidéos travaillées. Ça me prenait pas longtemps de les faire, de les monter, de les publier et à côté de ça, ça faisait des pics de vues que j'avais jamais sur mes vidéos que je travaillais beaucoup plus, mes présentations et tout, rien. Donc ça m'amenait des abonnés, ça m'amenait des vues. Mais je sais pas. Je suis assez mitigée là-dessus. Après, évidemment, l'année prochaine, je pense que je le referai parce que c'était rigolo de publier tout ça. Mais j'aurais bien aimé avoir ce résultat-là sur mes vidéos classiques. Donc résultat où je suis contente. Mais en même temps, à chaque fois que je vois et que je vois les pics de vues quand je suis sur mon back-office sur YouTube, au moins sur l'application mobile, elles sont séparées, donc je les vois pas trop ces vidéos-là. Mais c'est vrai que sur le site web, par contre, dès que je suis dans le back-office, en fait, rien n'est séparé. Donc là, j'ai encore les vidéos shorts de calendrier de l'Avent et je les vois tout le temps. Donc youpi ! Je vais revenir vite fait sur les vidéos plus classiques, donc les fameuses 73 vidéos qui, pour moi, c'est ça, les vraies vidéos. Ça, puis les deux petits shorts de thème parce qu'elles, elles sont plus travaillées quand même. Et là, donc, sur ces 73 vidéos, la plupart, là j'en ai 65 ou 66, je crois, ce sont des présentations. Donc des présentations de jeu en deux, trois minutes sur un jeu précis où j'explique un peu en quoi ça consiste, quelles sont les règles, etc. Pour certains jeux qui sont rapides, en fait, c'est toutes les règles. Pour des jeux qui sont plus complexes, je vais pas trop dans le détail, je présente vraiment en gros ce que c'est le jeu. Ça, c'est les vidéos que je préfère faire et que je fais le plus souvent. Il y a aussi une vidéo de règles. Alors les vidéos de règles, c'est tout simplement la règle du jeu. Je fais mise en place, déroulement, fin de partie et j'explique les règles vraiment de A à Z. Mais ça, je l'ai fait de plus en plus rarement parce que c'est pas les vidéos que je préfère faire. Je trouve ça plus intéressant de faire une présentation où j'essaie de synthétiser au maximum plutôt que de dérouler juste la règle du jeu, de la mise en place au décompte des points finales. Mais le problème, c'est que c'est ces vidéos-là qui marchent. Donc bon. Là, en tout cas, cette année, comme j'ai dit, j'en ai fait qu'une seule, c'est sur les papattes, qui est un jeu d'extérieur avec du bois et on lance des papattes. De plus en plus, je l'ai fait uniquement pour moi quand j'ai vraiment besoin de me souvenir d'une règle plus tard. Ou que je me dis, il va falloir que je monte la règle aux gens à qui je joue, ça va être compliqué, je ferai une vidéo juste avant. Comme ça, moi, au moins, déjà, ça me met dedans, je connais la règle. Et eux, comme ça, si jamais ils ont envie de connaître avant, ils ont juste à regarder la vidéo. Et plus tard, je peux revenir dessus, moi aussi, pour me souvenir des règles. Il y a aussi deux vidéos Vampire la mascarade, où là, c'est des points précis par rapport à Vampire la mascarade, le jeu de rôle. J'en ai fait que deux cette année. Je pensais vraiment en avoir fait plus que ça, mais en fait, pas du tout. J'ai pas été très rigoureuse là-dessus. Et je voudrais essayer d'en faire plus l'année prochaine. Enfin, du coup, cette année, en fait, en 2023. Donc voilà, bonne résolution. Essayez de faire plus de vidéos Vampire la mascarade que l'année dernière. Et les vidéos restantes, c'est vraiment juste des petites vidéos face caméra, où je parle d'un thème précis, où là, des calendriers de l'avant, avec quand je présente, et puis qu'après, je fais le bilan. Voilà, c'est des petites vidéos à côté. Sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, je vais vous parler maintenant de mon top 5 des vidéos. Alors, c'est pas mon top 5 à moi, c'est le top 5 en nombre de vues. En premier, on a le Molky. En deuxième, on a Azul. En troisième, on a Love Letter. En quatrième, on a Everdell. Et en cinquième, on a l'un des shorts de calendrier de l'avant, qui est le jour 11. Les quatre premières, ce sont que des vidéos de règles, qui ont été publiées entre 2018 et 2019. Et voilà, et les vidéos de règles, ça fonctionne beaucoup mieux que mes vidéos de présentation dans le temps. Celle que j'aime le moins là-dedans, c'est Everdell, parce que je l'ai fait en 2018, au début de la chaîne, et je la trouve horrible cette vidéo. Il n'y a aucune intonation, c'est morte, je ne la supporte pas. Et les gens, ils la regardent quand même. Donc, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur Everdell, peut-être qu'elle est bien référencée, je ne sais pas. Mais moi, à chaque fois que je la vois, je la... Ah, ok. Pour le cinquième, c'est rigolo, parce que j'ai des shorts qui n'ont pas du tout fonctionné, qui ont fait peut-être genre 5 vues ou 10 vues. Et j'ai des shorts qui ont fait beaucoup beaucoup plus de vues. Et celui-là, en fait, il a fait genre 6000 vues ou 7000 vues, je ne sais plus exactement. Mais quasiment sur une journée, il a fait un pic où il a fait ses 6000 vues et après, c'est tombé à zéro. Mais lui, voilà, c'est peut-être parce qu'il y a un chat dessus, je ne sais pas. Mais pourquoi celle-là ? En tout cas, voilà, c'est mon petit top 5 des vidéos vues en 2022. Au niveau des vidéos de présentation, parce que c'est quand même ça la plupart des vidéos de ma chaîne, sur les présentations créées en 2022, voilà le top 3 au niveau des vues. En 1, j'ai Packet Chips. En 2, j'ai Archimboldo. Et en 3, j'ai Deol. Archimboldo, il a fait un pic aussi sur un jour, je pense qu'il a été mis en avant, et je ne sais pas pourquoi. Mais ça correspond à peu près au moment où Arte a fait une vidéo sur Archimboldo, donc peut-être qu'il a été remonté grâce à ça. Mais c'est comme pour ma vidéo calendrier de l'avant, le short, il a fait un saut puis après, il est retombé. Et enfin, les vidéos qui m'ont donné le plus d'abonnés, mon top 3 aussi. En 1, c'est Vampire la Mascarade sur les clans. En 2, c'est le fameux short calendrier de l'Avent, numéro 11. Et en 3, c'est la règle de Love Letter. Donc ça, c'est les 3 vidéos qui m'ont donné le plus d'abonnés. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo sur mon bilan de l'année 2022 en chiffres sur la chaîne Dé en Mousse. C'est rapide, mais il n'y a pas grand chose à dire. Je ne suis pas sur des gros chiffres. Évidemment, j'aimerais avoir plus de vues. À chaque fois, quand je vois les vues, je me dis, c'est un peu dommage quoi. C'est un peu triste d'avoir genre des 300 vues, des 200 vues ou mon top 4 là où il sera à 100 vues. J'aimerais avoir plus. Mais bon, tout le monde veut avoir plus, donc c'est un peu facile de dire ça. Je vais vite fait revenir sur ce que je vous ai dit en tout début de vidéo par rapport à la FAQ. Je posterai une annonce là sur YouTube et puis sur les réseaux sociaux aussi. Vous pourrez me répondre directement ou en privé évidemment pour me poser des questions sur ce que vous voulez, sur les jeux que j'aime bien ou ceux que je n'aime pas, sur la chaîne Dé en Mousse, sur la manière dont je fais les vidéos et que je ne sais pas ce que vous voulez. Et si j'ai assez de réponses, je ferai une vidéo FAQ pour répondre à tout ça, tout simplement. Ça fait 4 ans et demi que j'ai créé la chaîne à peu près et je n'en ai jamais fait. Je me dis que c'est peut-être le moment et puis moi c'est quelque chose que j'avais envie de tester depuis longtemps mais que j'ai pareil jamais osé faire. Voilà, c'est maintenant vraiment terminé. N'hésitez pas à liker, commenter, tout ça, tout ça comme d'habitude et je vous dis à la prochaine vidéo.